Othep cher Kamit je vais faire un partage aujourd'hui en ce qui concerne la protection spirituelle j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos dans le passé et je reviens encore sur ce sujet voilà parce que voilà il y a chaque mois il y a de nouveaux abonnés donc puisque j'ai près plus de 600 vidéos sur youtube cela fait que bon il y en a qui n'ont pas eu le temps qui n'ont pas eu le temps de voir toutes mes vidéos même la moitié n'ont pas encore consulté celles-ci alors je vais donc vous faire parler une fois de plus sur ce sujet qui concerne la protection spirituelle et aussi même je vais parler aussi du retour à l'expéditeur comment fonctionnent les énergies ceux qui sont issus de l'Afrique ceux qui sont issus des Caraïbes ceux qui ont cette culture là où on fait des blindages c'est à dire des vaccins ici ça renvoie pas c'est pas des vaccins voilà clinique à l'hôpital c'est des vaccins qu'on fait avec la lame de rasoir on prend une lame de rasoir et on va prendre certaines écorces c'est une relique d'animaux parfois même de certaines personnes de la lignée on va prendre cela on va mélanger on va écraser faire une poudre et on va vous inciser on va blesser la peau on met la poudre on blesse la pomme et la poudre dans les différents endroits du corps on a vu beaucoup qui en ont fait et la plupart d'entre nous qui avons vécu en Afrique nous avons presque tout ça à part ceux qui ont été dans les familles purement chrétiennes chrétiennes mais on sait très bien il y en a qui sont dans les familles chrétiennes ils font des baptêmes ils font toutes ces cérémonies mais ils vont quand même chez le marabou pour se blinder ils vont voir l'enceinte du village pour se blinder et quand les gens se blinder qu'est-ce qu'ils vous disent ils vous disent que voilà dieu est là bas en haut dieu nous bénit mais il peut avoir des moments où dieu il est un peu distrait et le diable vient frapper de toute façon je dis que même s'ils prient ils ont toujours les griglis ils ont toujours les blénages qu'ils vont faire mais la question est ce que est ce que cette protection est ce que c'est blénage est ce que c'est griglis et que ça marche vraiment si oui et que ça marche de façon indéterminée parce qu'on a vu des gens qui sont on sait très bien ils sont morts de façon mystique on a vu des gens qui sont victimes de violents de violentes attaques mystiques on a vu des gens qui sont les possédés et tout ça mais ces gens ils ont fait des blindages moi j'ai vu plusieurs fois quand je suis au Cameroun des fous ou des fonds qui marchaient dans la rue mais ces fous là avaient des griglis une forme d'abaya ou bien de diegida une forme de talisman attaché sur le cou ou attaché sur les reins ou sur le bras on a vu des fous comme ça avec des trucs comme ça donc la question est est ce que ça protège vraiment vous qui me suivez il y en a qui sont persécutés par les mauvais esprits antéguémères ils ont des attaques qui ne finissent jamais mais ces gens là ils ont fait la prière de charlemagne la nuit ils vont faire les psaumes 91 90 ils vont faire des centaines de sommes toute la nuit ils vont dormir encore les attaques on a vu des gens qui vont même dormir avec la bible ils vont dormir avec le sel béni ils vont commander des talismans de protection ils vont commander des huiles et autres mais ça n'est garantie pas leur protection spirituelle donc qu'est ce qui définit réellement la protection spirituelle c'est quoi réellement la protection spirituelle puisque vous faites des griglis vous faites des blindages même vous qui m'écoutez certains qui ont des problèmes vous avez fait des blindages comme vous étiez petit ou alors dans certains cas vous allez faire des blindages on va demander de renouveler chaque 3 mois il y a des gens qui vont vous dire le sang et amère mais ils sont des victimes des attaques donc qu'est ce qui définit réellement la protection spirituelle la protection spirituelle est liée à votre aura elle est liée à votre taux vibratoire elle est liée à votre alignement vibratoire voilà ce qui va déterminer votre protection spirituelle vous allez faire votre prière mais après vous allez toucher à certains éléments qui vibratoirement ne vont pas être compatibles à la prière que vous avez fait que vous avez fait parce que le fait de prier ça vous aligne à certaines fréquences le fait d'avoir un certain code de vie ça vous aligne à une certaine fréquence c'est ça qui est plus important vous avez un certain vous faites certaines activités qui vous mènent qui vous met à une fréquence vibratoire assez élevé vous avez un certain code de vie qui vous met à une certaine fréquence vibratoire ça c'est le plus important c'est ça qui fera en sorte que vous puissiez aisément vous aligner à une fréquence dans laquelle vous aurez l'assistance de vos guides vous aurez l'assistance de vos gardiens parce que les guides sont toujours là les ancêtres sont toujours là tous ces êtres qui font partie de notre famille spirituelle dans ces familles invisibles là ces êtres là sont toujours prêts pour nous assister mais il arrive la fois que ces êtres ne puissent pas n'ont pas la possibilité d'intervenir pour nous quand nous n'avons pas la fréquence qui vibre avec quand nous n'avons pas la fréquence adéquate c'est pourquoi pour avoir une meilleure protection spirituelle la base sera comme j'ai dit tantôt faire des activités qui vous permettent d'avoir une certaine fréquence et avoir un certain code de vie qui vous permettra donc de maintenir certaines fréquences quand vous êtes dans cette fréquence vous êtes donc en communion avec les êtres qui sont supposés dont vous assistez et cela fera en sorte que vous puissiez donc éviter certaines expériences désastreuses voilà parce que la plupart des personnes pensent que justement c'est ça une fois que vous avez commandé une bague une fois que vous avez un certain talisman et autres vous êtes à l'abri et je vais aussi vous dire que vous pouvez avoir une bague elle peut fonctionner parce qu'il y a eu des entités à l'intérieur mais déjà vous ne savez pas qu'est ce qu'on a mis à l'intérieur ça c'est de un ou un talisman veut commander n'importe où ça va protéger il y a un esprit qu'on a mis à l'intérieur vous savez pas qu'est ce que cet esprit prend en contrepartie c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes d'état ou dans l'armée certaines personnes replacées entre guillemets elles ont certains outils de protection bagues ou autre mais après ça va créer d'autres problèmes dans la famille peut-être il y aura des sacrifices à faire peut-être il y aura ci ou ça à faire parce qu'il faut satisfaire cette entité qui travaille pour vous or naturellement le créateur a envoyé vers vous des êtres qui sont là pour veiller sur vous donc la plus que la plupart des gens passent le temps à faire au lieu de se concentrer sur les êtres qui sont supposés vous vous assistez au lieu de faire le nécessaire pour être en harmonie un résonant vibratoire avec ces êtres là les gens vont plutôt investit des énergies pour aller copter prendre des choses qui ne vont pas les correspondre forcément vous avez une chaussure vous êtes supposé porter une chaussure qui a une pointure 42 mais vous allez porter 45 ou la pointure 20 ou la pointure 12 ça ne va pas aller vous devez d'abord prendre conscience de qu'est ce que vous avez avec vous dans votre mission de vie quels sont les êtres invisibles qui sont là pour vous comment raisonner donc avec ces êtres là parce que ce sont ces êtres là qui vont vous aider qui vont vous guider une fois que vous avez dans la guidance vous avez dans l'aide de ces êtres là vous allez donc maintenir une certaine harmonie avec cela et ça va vous mettre à l'abri de certaines expériences désastreuses voilà il y en a quand ils vont donc avoir des attaques ils vont avoir des problèmes liés à des attaques les sorciers qui veulent leur peau ils vont se concentrer donc pour finir avec ces sorciers là vous avez un tonton une tata qui vaut votre peau et vous décidez donc de aller voir un marabout très puissant pour finir avec votre tata le problème qui se pose c'est que quand vous décidez de faire un retour à l'expéditeur quand sorcier vous attaque vous décidez de faire un retour à l'expéditeur vous entrez dans sa fréquence de combat puisque le sorcier lui est là pour combattre le sorcier ne va jamais se fatiguer de combattre lui seul il est là pour bagarrer il est prêt à bagarrer donc tout ce qu'il va faire c'est que vous provoquez et quand vous commencez donc à riposter ça veut dire que vous entrez dans la guerre vous allez faire la guerre donc vous êtes entré dans son jeu vous allez donc bagarrer de façon déterminée et le sorcier risquera de gagner ce combat pourquoi parce que il est préparé à ça il n'a pas commencé à faire la sorcellerie avec vous il fait sa sorcellerie depuis vous allez voir un sorcier qui a 5 ans 5 ans mais il fait la sorcellerie depuis il n'a pas commencé à faire ses pratiques hier il est dans ça depuis des années vous avez commencé sûrement la spiritualité il y a un lien vous verrez vous ne faites même pas dans la spiritualité vous allez voir un marabout on va travailler et c'est vous qui exposez parce que là il va prendre peut-être les photos de la personne et tout ce qui concerne la personne il va faire le rituel pour envoyer le sorcellerie dans la personne vous prenez la personne la personne va revenir vers vous il va renvoyer la personne reviendra vers vous s'il n'est pas plus fort même le sorcier peut être le marabout le maître qui est supposé travailler sur vous peut être mis off et là le sorcier va continuer à travailler sur vous parce qu'il faut noter que le sorcier quand on reste d'un sorcier voilà âgé voilà un monsieur il a 5 ans 60 ans il n'a pas commencé hier donc il maîtrise certaines lois il maîtrise certains principes le sorcier c'est un sorcier que vous allez voir il meurt assez tôt c'est un sorcier peut-être qu'il ne maîtrise pas certaines lois mais le bon sorcier entre guillemets pas un bon sorcier ici je dis bon l'expérimentaire il a maîtrisé certaines lois quand vous voyez c'est des gens qui font partie de c'est un loge magnifique c'est des écoles on apprend à faire du mal il fait du mal dans les règles de l'art du fait du mal de black art dans les règles du mal il fait son mal correctement comme il faut sans échec parce qu'il a appris à faire cela pareil dans tout plan de sorcellerie le sorcier est dans une école le sorcier c'est la première materie commence à faire il agit souvent en clan il est dans son groupe de sorciers on lui demande de faire telle ou telle chose c'est pourquoi c'était sorcier avant de faire des sacrifices il vient de faire des cadeaux il pousse la victime à accepter des contrats c'était des engagements même si c'est verbal parce que vous acceptez les choses vous ouvrez les portes le sorcier il fait son plan d'attaque c'est comme un joueur de damier ou de chèque et mat il sait combien il va vous prendre c'est pour qu'on a vu des femmes les hommes les gens qui sont ils ont fait des blindages ils ont fait des protections pas possible ils sont allés dormir chez les pigmés ils sont allés dormir chez les pigmés ils ont fait ci ils ont fait ça mais en fin de compte ces personnes là on va les retrouver dans les salles draps parce que le sorcier a tel fait tel pratique sur eux on essaye de les faire ci ou on essaye même avoir le pot on a vu des jeunes femmes qui sortent avec des grands monsieur entre guillemets et le grand monsieur fait tout pour elle mais après elle finit très mal parce que on réussit à à l'utiliser dans le plan mystique où elle se fait sacrifier ou voilà telle ou telle chose arrive c'est parce que justement les gens pensent que quelqu'un va s'élever un matin il commence à utiliser les gens de la sorcierie non c'est les gens qui c'est les gens qu'on va utiliser les autres en utilisant la sorcierie c'est les gens qui se sont bien entraînés ils sont bien préparés à cela donc une fois que vous êtes donc victime d'une attaque vous êtes victime du système manipulation possession et autres une fois que vous êtes nettoyé de cela essayez de comprendre qu'est-ce qui vous a fait tomber essayez de comprendre qu'est-ce que le sorcier utilise à utiliser pour vous avoir quels sont les moyens que l'utiliser pour vous avoir afin d'avoir une certaine maîtrise afin d'avoir d'augmenter vos connaissances afin que cela ne puisse plus se répéter c'est la meilleure des choses à faire c'est pourquoi il y a des formations c'est pourquoi il y a des stages c'est pourquoi il y a des initiations dans le but de faire comprendre à l'individu que si le sorcier a réussi à vous utiliser le sorcier a réussi à prendre le dessus ce n'est pas la fin du monde voilà ce que le sorcier a utilisé voilà comment il a opéré voilà comment faire pour qu'il ne puisse plus vous dominer pour que cela ne puisse plus se répéter je pense que c'est la meilleure des choses à faire parce que quand vous voulez à tout prix faire des retours à l'expéditeur quand vous avez des atteintes vous n'êtes pas sûr à 100% que c'est vous qui avez raison dans l'histoire dans le plan mystique vous n'êtes pas sûr parce que le sorcier là il s'est bien préparé à cela il vous a poussé à cela il vous a fait valider des choses vous pouvez être rentré par là avec un sorcier il dit les choses ah mon ami tu es où on ne te voit pas depuis on ne te voit pas on ne te voit pas tu vis où tu es où alors que la personne sait très bien où tu habites alors que la personne vous pouvez t'appeler ou autre mais la personne t'appelle à des heures bizarres la personne parle d'un langage que tu ne comprends pas forcément un langage douteux ça c'est les techniques que les sorciers font et si vous validez cela vous même vous serez responsable de l'attaque que vous avez subi parce que vous avez validé vous avez fini de valider quelque chose après vous partez faire le retour à l'expéditeur c'est là que le sorcier envoie encore une attaque plus grande et là vous allez encore vous plaindre et le marabout qui sera toujours là pour faire le retour à l'expéditeur c'est pas sûr qu'il aura les pieds sur terre pour pouvoir continuer le combat donc dans le monde où on est il y a des gens qu'on va appeler des démons en puissance voilà on ne sait pas où se font aller chercher leur sorcellerie il y a des gens comme ça donc autant ne pas se frotter à eux vous avez eu une expérience négative voilà ok c'était bon vous vous nettoyez vous essayez de comprendre qu'est-ce qui vous a fait chuter et vous avancez c'est tout mais quand vous allez dire que voilà ok je vais faire ça il faut tuer tel il faut faire cela voilà vous entraînez une fréquence qui va vous dépasser laissez le sorcier faire son travail de sorcellerie laissez-le lancer les sorges laissez-le attaquer les gens autant que moi laissez-le faire tout ce qu'il a à faire vous faites ce que vous avez à faire mais quand vous allez commencer donc à passer le temps à voir comment faire les retour à l'expéditeur il va être contre-attaqué ici ok ça veut dire que vous voulez bagarrer ok bon tu es dans le lien avec le sorcier et puis on verra la suite donc le fait d'avoir des telles pensées toujours à vouloir vous venger à chaque fois qu'il y a eu une attaque ou on vous a manipulé spirituellement le fait de toujours vouloir vous venger faire en sorte que vous activerez de plus belle de pareilles expériences donc si vous avez une expérience pareille considérez que bon voilà ça c'est le passé je travaille à réinstalliser mes énergies et j'avance je m'améliore surtout voilà ce que vous devez avoir comme pensée en ce qui concerne si vous êtes victime des attaques ou autre voilà donc pour conclure la protection spirituelle est liée donc à votre aura votre champ magnétique est liée à la connexion que vous avez avec vos guides vos ans gardiens et autres parce qu'on n'est jamais seul il y a toujours des êtres invisibles qui sont prêts à nous soutenir donc si vous si vous veillez à ce que ce champ magnétique là ces connexions énergétiques là entre ces invisibles et vous ces invisibles qui sont là pour vous pour vous assister et vous alors vous n'aurez pas ce type d'expérience négative et si jamais vous avez eu une expérience négative veillez à vous purifier veillez à comprendre qu'est ce qui s'est passé et avancez voilà que d'entrer dans la fréquence du combat qui ne vous sert ça c'était le petit partage en ce qui concerne la protection ce qui s'est passé à très bientôt au test